Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture surprise du matin pour vous. J'espère que vous allez bien tout le monde. Alors oui, je suis dans le noir parce que je suis en pyjama aujourd'hui. Alors je voulais vous faire vos lectures du matin et après ça, allez me coucher. Alors aujourd'hui, on va aller regarder de dimanche à samedi leur énergie par rapport à vous. OK, donc la personne à qui vous pensez, leur énergie à chaque jour. On va aller regarder dans quelle énergie cette personne pourrait être dans le courant de la semaine. Donc on va y aller avec dimanche. Je prends mes Mystic Moon et je vais clarifier avec mes sorcières chaque carte. Alors on va aller regarder pour dimanche l'énergie de la personne à qui vous pensez par rapport à vous et ce lien. OK, l'énergie de cette personne, s'il vous plaît, dimanche. Donc on a conclusion. OK, cette personne pourrait comprendre des choses. Elle pourrait aussi terminer certains schémas et certaines situations dans leur vie. Cette personne pourrait aussi avoir l'impression que c'est terminé avec vous. OK. Je vais aller clarifier cette carte. Et on a six des épées. Cette personne a l'impression que c'est terminé et que vous êtes partie. Parce que le six des épées dans le jeu des sorcières, cette personne est seule. Normalement, dans le Rider-Waite, cette personne a deux autres personnes avec elle dans le bateau. Mais là, cette personne s'en va, quitte pour un petit peu plus de paix, peut-être une relation plus paisible, quelque chose qui lui ressemble le plus. Donc cette personne pourrait vous voir comme ça, comme quelqu'un qui a quitté. Vraiment, c'est terminé avec vous et cette personne. Vous ne voulez plus rien savoir. Donc cette personne, vous pouvez avoir l'impression... C'est soit vous ou cette personne qui a conclu tout, qui a arrêté le lien ou qui a décidé de quitter. Donc ça, c'est l'énergie pour dimanche. L'énergie pour dimanche, c'est conclusion avec le six des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. C'est vouloir quitter un endroit qui est trop difficile. OK. C'est terminer une histoire qui devait se terminer il y a longtemps déjà. OK. C'est vraiment juste quitter ce qui ne sert plus à votre plus grand bien et aller vers quelque chose de plus paisible, moins de questionnements, moins de conflits intérieurs, moins de drames. Lundi, maintenant. Lundi. On a la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. OK. On va aller clarifier ça. Donc, peut-être lundi, vous attendez une réponse ou quelque chose. Vous attendez peut-être côté professionnel. Mais sinon, vous attendez ou vous avez une question peut-être lundi par rapport à cette personne. Ou cette personne, elle décide oui. On va la regarder. On a le but des pentacles. Qui a rapport avec le travail, Capricorne, Vierge, Taureau. Peut-être que cette personne aimerait, va vouloir travailler sur le lien avec vous. OK. Surtout si vous décidez de déconnecter, OK. De déconnecter surtout votre esprit de cette personne, OK. Ça ne va pas nécessairement dire déménager ou quitter pour un autre endroit. Mais c'est vraiment l'esprit qui quitte, OK, cette situation qui ne sert plus, qui met vraiment une conclusion à quelque chose qui est très dérangeant. Mais on a ici aussi cette personne qui dirait peut-être oui à travailler sur ce lien avec vous. Ou sur cette relation avec vous, OK. Cette amitié avec vous, cette relation avec vous, cette personne aimerait avancer avec vous. Possiblement lundi, c'est quelqu'un qui change peut-être d'idée, OK. Qui voulait peut-être pas, mais là, que change d'idée, cette personne change d'idée. Mardi. Mardi, mardi, l'énergie de cette personne. C'est guérison, guérison des chakras même aussi, OK. Cette personne pourrait avoir commencé à méditer, ou c'est quelqu'un qui fait beaucoup de méditation. Cette personne, elle avait peut-être juste les chakras pas alignés, OK. Ça, ça peut venir de loin, OK. Les chakras alignés, c'est quelqu'un qui a des blocages à certains endroits. Dans son énergie, qui est en train de les guérir, qui se rend compte peut-être qu'il y a des blocages. On va cliquer ici, cette carte pour mardi. Cette personne pourrait se reposer aussi mardi à la maison. Ça pourrait être sa journée de congé. Et on a le neuf des épées qui vient clarifier guérison. Donc, cette personne, elle vit des inquiétudes, cette personne, ou des regrets. Elle vit des regrets peut-être par rapport au passé avec vous. Elle a besoin, on dirait, de faire le vide dans son esprit. C'est soit vous ou cette personne. On dirait que cette semaine, c'est vraiment une semaine de repos. Peut-être que vous allez prendre un congé de maladie ou quelque chose comme ça, parce que vous allez avoir beaucoup d'inquiétudes. Il y aura des inquiétudes. Ou c'est vous ou cette personne qui a des inquiétudes par rapport au lien. OK? Qui a besoin de guérir des choses ou des façons de penser par rapport au lien. On va aller voir pour mercredi. Donc, on voit cette personne possiblement changer d'idée, être dans sa contemplation de qu'est-ce qu'elle a besoin de changer pour avancer. Jeudi, on a le... Non, c'était-tu... C'est mercredi. Féminin sacré. La carte de féminin sacré. Cette personne pourrait vous voir comme ça. OK? Elle pourrait vous voir comme son autre. Vraiment. Quelqu'un d'angélique. Quelqu'un qui a des... Quelqu'un de très unique, de spécial. Quelqu'un qui est déveillé. OK? Elle apprend beaucoup de vous. Elle pourrait être aussi en train de travailler son énergie féminine. Encore le neuf des épées qui vient glorifier. Donc, cette personne, elle est vraiment dans toute son inquiétude, soit de vous avoir perdu ou... Elle a peut-être peur cette semaine de vous perdre. Elle a des regrets par rapport au passé avec vous. Elle aimerait pouvoir amener probablement cette énergie, cette connexion à une sorte de... Juste à un autre endroit où il n'y a pas de drame, il n'y a pas de doute. Où est-ce que... Elle pourrait dormir. Il y a vraiment... Cette personne, elle a des pensées obsessionnelles, peut-être, ces temps-ci, qui la gardent réveillée. Voilà, de la difficulté à dormir. Elle vous voit comme son autre ici. La personne avec qui elle doit être. Oui. Il y a des regrets. Dans l'énergie de cette personne par rapport à vous. OK. On va aller regarder jeudi. Jeudi. C'est intense, hein? Lecture dans le noir. OK. On va y aller avec jeudi. L'énergie de cette personne par rapport à vous. Et ce lien avec vous. Communication. Donc, peut-être qu'elle va vouloir communiquer avec vous. Elle réalise aussi peut-être que vous avez un problème de communication avec cette personne. OK. Peut-être que cette personne, elle... Ça n'a jamais été très, très facile, la communication avec. Trois des épées. J'ai mon balance de verso. Cette personne voudrait vraiment guérir le lien avec vous. parler de qu'est-ce qui s'est passé. Essayer de passer par-dessus. Vraiment discuter. Parce que c'est... C'est une peine qui a duré quand même longtemps. Cette personne a l'impression aussi que vous avez encore de la peine par rapport à elle. OK. Que vous avez... Que vous êtes en train d'essayer de guérir. Peut-être elle voit ça. OK. Je ne dis pas que c'est ça. Mais je dis qu'elle, elle pense peut-être que vous êtes vraiment encore... Alors, vous avez encore quelque chose, OK, par rapport à le lien avec la peine. Vous essayez de guérir. J'ai l'impression que vous êtes à la maison. Peut-être que vous vous reposez à la maison. Vous prenez un répit. OK. Prenez un répit du travail ou quelque chose comme ça. Jeudi. Peut-être que vous allez... Vous êtes malade. OK. Peut-être quelques personnes. Avec le neuf des épées, deux fois. Ça peut indiquer de la fièvre. La sorte de fièvre que quand on fait de la fièvre, on a des rêves bizarres et on dort, on se réveille. C'est un sommeil un peu bizarre. On est entre deux. Entre le sommeil et l'éveil. Lorsqu'on fait de la fièvre, on est malade. Donc, pour certaines personnes, ça peut être ça. Voyez-vous avec vendredi, les amis. Vendredi, vendredi. Dévouement. On a cette belle chandelle. Dévouement ici. Cette personne pourrait vouloir vous offrir quelque chose. Juste communiquer avec vous. Peut-être vouloir faire la paix. OK. Demander pardon. Pardon, s'il vous plaît. Je m'excuse. OK. Que j'ai laissé les choses traîner ou les choses se passer comme elles se sont passées. On a le Trois des épées. Elle veut vraiment offrir d'aider à guérir ce lien avec vous. Le Trois des épées encore. Deux fois. Deux fois le Neuf des épées. Deux fois le Trois des épées. OK. Cette personne veut vraiment juste guérir le lien avec vous. Peu importe. Peu importe ce que ça veut dire. Elle veut avoir. Elle ne veut plus de cette absence entre vous et elle. Elle ne veut plus de cette peine. OK. Elle n'en veut plus. Elle veut guérir ça. Et elle veut aider ça. Elle a l'impression que vous êtes très blessé par rapport à ce qui s'est passé dans le passé avec elle. Wow. Quand même. OK. C'est ça le message à tous les jours. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, cette personne va faire quelque chose. Elle va au moins avoir tellement le désir de réparer le lien en quelque sorte. On y va avec samedi. J'ai fait vendredi. Je suis rendue à samedi. Et on a la croisée des chemins. Décision. La croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que ça va être à vous. Ou ça va être à cette personne. Elle va vraiment prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se voit. On a le 3 des bâtons qui vient clarifier. C'est ça. Vous vivez peut-être à distance avec cette personne. Et vous voulez juste être sûr ici de voir ce que vous allez. Si vous allez dans la bonne direction. À la même direction que cette personne. Que vous ne croisez pas les chemins. Que c'est vraiment... Vous êtes en parallèle. Vous êtes... Il y a peut-être ici quelqu'un qui conduit beaucoup, OK, pour travailler. Ou conduit beaucoup dans sa journée. C'est quelqu'un qui est souvent sur la route. Je vois avec le 3 des bâtons aussi cette distance. C'est peut-être quelqu'un qui vit à distance. Ou qui est souvent loin de vous. Peut-être l'eau vous sépare. Un port, des bateaux, un voilier. Cette personne a un voilier. Elle vous voit au loin, en tout cas. Elle vous désire beaucoup. Elle veut vous manifester dans sa vie. Elle ne sait pas trop quoi faire. Elle a un grand désir pour vous ici. Il y a quelque chose qui naît en cette personne pour vous. Cette personne, elle doit peut-être faire un choix entre quelque chose qu'elle pensait sa vie, elle devrait être, et être avec vous. C'est un choix entre comment elle imaginait sa vie et être avec vous. Donc, il y aurait peut-être juste un petit changement en elle qu'elle doit faire pour pouvoir s'aligner avec votre énergie pour vivre ça avec vous. Elle est en pleine décision de quoi faire, OK? Elle est en contemplation. Il y a peut-être juste un petit délai pendant que cette personne y pense, OK? Je vois que cette personne, elle est vraiment dévouée à vous. Elle a ce désir pour vous. Hum, c'est beau. Je vais aller regarder une carte pour l'énergie de la semaine. Je vais prendre une Arrows of Love pour l'énergie de cette personne pour toute la semaine. Mais de ce que je peux voir, cette personne travaille pour se rapprocher et vraiment de demander pardon ou d'essayer d'arranger les choses, surtout si ça fait longtemps la peine. Le 3 des épées deux fois, le 9 des épées, elle a causé beaucoup de drames et de peines qui n'étaient pas nécessaires. Et on a le potentiel en amour ici, cette plante avec le cœur. Donc, on a quelque chose qui grandit entre vous et cette personne. Ça l'a vraiment grandi. Il y a un très beau potentiel de véritable amour entre vous et cette personne. Cette personne vous aime déjà. Elle a un lien avec vous. Elle vous aime déjà. Alors, c'est ce que je vois, les amis. J'espère que ça vous parle. Je vais aller vous chercher votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour vous. Dernier message, s'il vous plaît. Votre chanson. At Home, The Crystal Fighters que je vais coller dans la section des commentaires pour vous. Et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada